Ce diapo a pour objectif de présenter un logiciel d'émulation d'hydrolienne développé pendant mon projet de postdoc. Ce projet a été réalisé grâce à une collaboration entre l'ISEN, INCREA Brest, l'école navale et l'IRDL pour obtenir des fonds. D'abord, nous allons vous présenter rapidement ce qu'est une hydrolienne et vous montrer comment ouvrir le logiciel et comment il se structure. Il existe différents types d'hydroliennes. Certaines sont à axe vertical, d'autres à axe horizontal. Et plus encore, nous allons seulement travailler sur les hydroliennes à axe horizontal. Le principe est simple. Il y a des courants marins, donc l'eau se déplace comme le vent. Et en se déplaçant, il fait tourner l'hélice. C'est une éolienne sous-marine. L'éolienne sera composée d'une hélice qui fera tourner une gearbox, avec des engrenages pour accroître la vitesse de rotation, qui donne sur une génératrice. Une génératrice qui transformera le mouvement mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique est sous forme sinusoidale alternative, donc elle sera redressée pour charger un condensateur. Puis, cette énergie du condensateur, cette tension, sera exploitée pour injecter du courant dans le réseau électrique, à la bonne fréquence et avec le bon défasage. Le tout est contrôlé par un système intelligent. Je vais vous présenter la manière dont le modèle d'hydrolienne a été développé. On va essayer de développer notre hydrolienne en la modélisant sous cette forme. Donc, on aura un module qui traite le courant, qui simule le courant marin, un module qui simule l'hélice, un module qui simule la gearbox, donc le multiplicateur, un module qui va simuler la génératrice synchrone, puis on aura un module d'ensemble pour le redresseur, le condensateur et l'onduleur, qui sera le module du réseau électrique. Le tout contrôlé par une intelligence, un système qui gère tout, qui lui est séparé en trois parties. La perception, qui sera chargée de prendre les données capteurs, donc les grandeurs modélisées et d'en déduire des informations. La cognition, qui chez nous sera un automate. Et la commande, qui gère tous les systèmes de régulation et d'asservissement du système. Pour tout, il faut comprendre que cet émulateur est une application qui est séparée en deux parties. Un programme développé en Java qui permet d'afficher les grandeurs, de paramétrer le modèle, etc. Ce qui permet d'ouvrir un grand nombre de fenêtres sur plusieurs écrans si vous voulez monter un démonstrateur. Et une partie en C++ qui est développée, qui doit être compilée, qui a de manière à avoir un maximum de performance et de rapidité. Bien, maintenant nous allons vous montrer comment ouvrir le logiciel. Pour ouvrir le logiciel, là nous sommes dans le dossier du projet tel qu'il est présenté dans le lien. D'abord, il faut ouvrir la partie en C++, le modèle, qui est dans le dossier modèle. Donc on double-clique sur model.cpd. C'est un projet code bloc. On peut ensuite ouvrir le programme simplement en cliquant sur Build and Run. Ensuite, il faut savoir que ce dossier est en lui-même un projet Java qui peut être ouvert avec Eclipse. Donc j'ouvre Eclipse. Donc là, ce que vous devez faire, c'est importer le dossier du projet. Ici, c'est déjà fait. Et vous pouvez ainsi ouvrir votre interface graphique. Et voilà. Le logiciel s'organise de la manière suivante. Donc ici, nous avons tous les menus pour gérer la configuration du modèle. Et de l'autre côté, ce sont plutôt des menus pour gérer le logiciel et la simulation. Donc on reconnaît les différentes parties. Ici, pour le flux, l'hélice, la gearbox, la génératrice, les convertisseurs statiques et le circuit électrique. Ici, ce sera l'automate. Donc c'est le système d'intelligence qui gère l'hydrolienne. Et là, ce sont les paramètres de la commande. Nous avons vu comment ouvrir le logiciel. Nous allons expliquer comment le paramétrer. Donc notamment ces différentes parties. Maintenant, nous allons aborder le paramétrage du flux. Donc vous avez plusieurs possibilités de paramétrage ici. Donc on y allait en cliquant sur ce menu. Uniforme, donc qui correspond à ce type de courant. Donc un courant constant sur toute la surface parcourue par l'hélice. On peut choisir les coordonnées du flux. Donc le flux, c'est le courant marin. Donc les coordonnées X, Y et Z. En vous rappelant que les axes sont comme ceci. Donc l'axe X, il est perpendiculaire à la section, à la surface parcourue par l'hélice. Z est sur le côté et Y va de bas en haut. Vous avez aussi la possibilité de mettre un courant dilinéaire qui correspond à ce type de courant. Donc ici avec le courant au niveau du sol et le courant en haut de l'hélice. Alors au niveau du sol, plutôt au niveau de la base de l'hélice. Donc il reproduit un peu le comportement d'un écoulement de poisseuil dans un tube. Sauf qu'ici, on n'a qu'un seul côté qui freine le courant, qui est le sol. Au niveau duquel la vitesse est nulle. Et puis petit à petit, on tend vers la vitesse maximum. Du à la viscosité et au frottement dans l'eau de mer. Ensuite, on a aussi la possibilité de créer un courant concentrique. Donc là, on est vraiment dans un écoulement de poisseuil dans un tube. Avec en haut de l'hélice et en bas de l'hélice, un courant quasi nul. Donc on définit ici comme le courant de bord et le courant au centre, qui doit être plus important. Ce type de courant a été prévu pour simuler la présence d'un éventuel cannelage, comme on a pu le voir dans la photo précédente. Et enfin, nous avons le courant biphasique. Alors le courant biphasique est là pour simuler la présence d'un éventuel obstacle devant l'hélice. Il s'agit de ce type de courant. Donc on peut définir un courant en bas et un courant en haut. Et une hauteur de séparation, donc en partant du bas de l'hélice et en remontant. Enfin, le logiciel permet de créer un scénario. Plusieurs flux s'enchaînent où on donne simplement un nom de fichier. Alors je vais vous donner un exemple de fichier qui peut être fait. Donc il est dans modèle. Il faut donner le nom du fichier en l'écrivant à partir de son dossier. Il faut qu'il soit dans le dossier modèle. Et il se trouve... Donc, c'est un flux. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Après, il faut simplement donner le même nom. Alors, il se comporte comme ceci. Chaque ligne est un moment dans le scénario qui se déclenche. Et vous avez plusieurs colonnes qui sont en fait séparées par des espaces. La première colonne, c'est le temps. Le moment à partir duquel s'active la configuration. Donc ici, à 0 seconde, depuis le début du lancement de la simulation. Ensuite, vous avez ici le type. Le type de flux. Donc le type, il doit être écrit dans cette colonne exactement de la même manière qu'il est écrit dans la combo box. Ensuite, vous avez trois valeurs ici. X, Y, Z pour le premier paramètre à remplir. X, Y, Z pour le deuxième. S'il n'y a pas de deuxième paramètre, vous mettez simplement 0. Et un paramètre supplémentaire. Donc, par exemple, dans le cas du uniforme, X, Y, Z, ça va être les trois premières colonnes qui suivent. Mais dans le cas linéaire, vous voyez bien qu'on en a deux. Et pourquoi un dernier paramètre de colonne ? Parce que... Pour le cas bifasé. Là, on a bien cette paramètre qui suit. Ensuite, au moment du démarrage de la simulation, les étapes seront simplement faites à la date indiquée. Et le flux pourra changer. Maintenant, nous allons voir comment configurer l'hélice. Donc, nous avons cliqué sur l'icône hélice. Là, on peut choisir différents types d'hélices que l'on peut générer. Donc, hélice à pas variable linéaire. Donc, on peut choisir, déjà, si elle est dans l'eau de mer, là, on n'a pas le choix. Le nombre de mailles par pâle. Le nombre de pâles. Donc, le nombre de mailles, on va voir, c'est le nombre de tronçons qu'on a dans une pâle. Ça conditionne la précision. Le nombre de pâles, c'est le nombre de pâles qu'on aura, tout simplement, sur notre hélice. Là, par exemple, nous avons une hélice à trois pâles. La longueur des pâles. La masse volumique des pâles. L'angle de pas final. Et l'angle de pas initial. Donc, à quoi ça correspond ? Ici, on a, donc, par rapport à notre hélice. Ici, on a notre hélice. On imagine qu'on l'a coupée ici, comme ça. On voit donc ici un tronçon. C'est une section. Donc, le pas, c'est cet angle alpha. Là, notre hélice, elle se dirigerait de bas en haut, en tournant, dans le sens trigonométrique. Donc, c'est vraiment l'angle, voilà, pas alpha, le pas. Donc, on peut définir par rapport à notre hélice. Donc, un pas initial qui se trouverait ici. Et puis, ce pas, il change jusqu'à la fin de l'hélice de manière linéaire, dans ce cas-là. Pour ce qui est de la corde, la corde, c'est tout simplement cette longueur-là. Ou encore, cette longueur-là. Ici, côté C. La surface du profilé, c'est la surface de la section. On a d'autres possibilités. On peut aussi créer un pas variable en arc tangente. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir... Donc, si, par exemple, on a la vitesse du fluide, ici. Donc, V fluide, c'est le courant. Comment il arrive sur l'hélice. Et il faut savoir que la pâle tourne. L'hélice tourne, donc la pâle se déplace aussi. Ce qui fait que cet angle, il n'est pas exactement selon X. Mais il est un peu plus... Il est déplacé par le mouvement de la pâle. Et donc, l'hélice, dans le cas du pas variable en arc tangente, elle est conçue de sorte que cet angle bêta que fait le courant par rapport à la pâle soit le même tout le long de la pâle. Donc, ici, comme ici, comme ici, comme ici. Ce qui n'est pas forcément évident, puisque la vitesse de la pâle, ici, est bien supérieure à ici. Du fait qu'on s'éloigne du centre et qu'elle tourne à une même vitesse. Donc, il y a des formules qui ont été mises en place de façon à ce que cet angle soit constant pour un pas d'hélice donné, c'est-à-dire pour un ratio de vitesse de rotation de l'hélice sur le courant, sur la vitesse du courant. Et ici, on choisit un angle d'attaque constant, donc en radian. On a la même chose qui a été faite, mais pour le cas d'un écoulement de poisseuil, donc l'écoulement concentrique, si on a la présence d'un cannelage. Mais là, on doit choisir une vitesse de rotation optimale de l'hélice et une vitesse centrale optimale au centre, donc, de l'hélice, avec l'angle d'attaque constant optimal. Enfin, il est possible de créer une hélice à partir d'un fichier. Donc, un exemple de fichier de ce type, donc dans modèle, toujours, ça va être... ConfigPal, ici. Donc, vous créez un fichier dans le dossier modèle et vous le remplissez de la façon suivante, avec trois colonnes. La première colonne. Comme indiqué ici, c'est la corde sur le rayon, la position du rayon. Là, on a une hélice dont la largeur des pales, donc la corde, est constante, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du rayon. Elle ne change pas. Des fois, elles ont tendance, la taille, elles ont tendance à réduire au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Le pas, c'est l'angle alpha, donc, que je vous avais montré tout à l'heure, cet angle-là. Ici, on voit qu'on l'a fait évoluer pour prendre en considération ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et l'épaisseur de la pale sur sa corde, donc ici, elle est constante, ça correspond à cette épaisseur-là divisée par cette corde. Donc, une fois qu'on a choisi notre fichier, donc ici, il s'appelle config.pale.pale. Masse volumique, on va mettre 7000. C'est la masse volumique de l'acier, à peu près. Disons, 1 mètre de longueur de pale, donc de rayon de pôle hélice. Nombre de pales, on va en mettre 3. Ici, on doit choisir un profilé de pale, donc on en a un qui est pré-paramétré, qui est le NAKA0018. Donc, voilà. On n'a plus qu'à cliquer sur OK, et ça nous génère notre hélice. Le coefficient d'ajustement, en fait, c'est parce que le modèle n'est pas rigoureux. C'est un modèle de calcul rapide qui a été fait sans itération, de façon à ce qu'on ait toujours la convergence qui soit garantie, et qu'on puisse simuler n'importe quoi avec, c'est-à-dire une pâle arrachée, des flux bizarroïdes. Donc, l'idée est plus de reproduire des signaux que d'avoir la vraie valeur. Du coup, pour compenser cette faiblesse, ce qu'on fait, c'est qu'on met un coefficient d'ajustement, on compare les résultats donnés par notre modèle à ceux d'un modèle rigoureux, dans un cas sain, et à partir de là, on définit un coefficient d'ajustement pour que notre modèle, qui puisse simuler nos cas défavorables, donne des valeurs cohérentes par rapport à la réalité. En général, ce coefficient tourne autour de 0,3 pour des hélices classiques, mais il vaut mieux simuler. Une fois qu'on a généré cette hélice, on peut la modifier, rajouter des défauts. Tout simplement, on peut sélectionner des mailles. Là, on a le numéro de maille qui apparaît. On peut aller chercher les valeurs de ces mailles en cliquant sur Chercher valeur. Là, on a la portion du rayon. C'est une maille qui fait 10 cm de longueur. Elle est à 95 % du rayon total. Elle a une position 0,95 m du centre. Elle a une position angulaire qui est de 0. Celle-ci n'aurait pas la même position angulaire. Elle a une portion de volume qui est calculée, une portion de masse qui est calculée à partir de la masse volumique. Son pas s'accorde. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter un balourd, par exemple, en changeant la masse. Il faut bien mettre un étoile devant, puisqu'en fait, c'est moyenné. Par exemple, je mets une masse plus grande, je mets 1 kg. Et coefficient de qualité, on peut diminuer son coefficient de traînée et de portance, qui sont respectivement les coefficients qui vont intervenir sur les forces dans cette direction et dans la direction perpendiculaire. Ici, on a la traînée. Ici, on a la portance. C'est la portance, normalement, qui travaille pour nous, de façon à les réduire ou à les augmenter s'il y a la présence d'un dépôt, par exemple, sur l'appareil, on pourrait mettre 0.5. Donc là, on a réduit la portance ou 2.0. Là, on augmente la traînée. Enfin, pour appliquer ces changements, on clique sur Écrire valeur. Et on se retrouve donc avec cette portion modifiée. Donc, je refais Écrire valeur. Alors, je vais enlever le 2.0. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre l'étoile devant, excusez-moi. Tant pour moi. Donc, par exemple, on pourra augmenter la masse aussi. 1.0 Écrire valeur. Voilà. Maintenant, les y sont. Maintenant, nous allons parler de la génération de la Gearbox. Donc, en Italie, ils sont passés à la Gearbox en cliquant sur Gearbox. Ici, on a un menu. On n'a qu'un seul type de Gearbox qui peut être généré. C'est celui-ci. Comme vous le voyez. Alors. D'abord, on a le rayon d'engrenage de l'hélice. Donc là, on a le côté hélice. Ça va être le rayon de cet engrenage-là. Ensuite, on a le rayon de l'engrenage de la génératrice. C'est celui-ci qui sera relié à la génératrice. L'épaisseur de l'engrenage de l'hélice. Donc, c'est cette épaisseur-là. Il vaut mieux qu'elle soit égale à l'épaisseur de l'engrenage de la génératrice. Ici. Le rayon de l'axe de l'hélice. Donc, c'est le rayon de cet axe-là. L'épaisseur... Donc, l'engrenage hélice, on a dit le rayon de l'axe de la génératrice. C'est l'épaisseur de cet axe-ci. Ça, c'est le rayon de cet axe-ci. La distance roulement-engrenage-hélice. Donc, c'est la distance entre le centre de ce roulement et le centre de cet engrenage. La distance entre le roulement et l'engrenage de la génératrice. C'est la même chose entre cet engrenage et ce roulement. Et enfin, la densité du matériau. Donc, en kilogramme par mètre cube. Moi, je mets 7000, l'acier. Avec tous ces paramètres, on a un vrai mécanisme qui est entièrement conçu pour fonctionner avec ça. Donc, on va mettre, par exemple, ici 1.0. 1.0, c'est abusé. 0.1. Tout est en unité MKS. Rayon de l'engrenage, donc, oula. Rayon de l'engrenage, on va mettre 10 fois moins. 0.01. Épaisseur, engrenage, on va mettre 1 cm. Mettons 5 fois moins, ici plutôt. Rayon, axe, hélice. Rayon de l'engrenage, on va mettre 1 cm. Donc, toutes ces distances sont importantes pour pouvoir calculer les efforts mécaniques dans les liaisons mécaniques. Densité, je mets 7000. Enfin, on a ces trois paramètres. Donc, ces trois paramètres, c'est le coefficient de multiplication. Ici, c'est 5, puisqu'on a mis un engrenage 5 fois plus petit du côté de la génératrice. Le coefficient d'inertie, donc ça, il faut le calculer soi-même sur papier ou l'estimer en fonction de ce qui nous arrange, on peut mettre 0.1. Et le coefficient de frottement, donc qui est proportionnel et la vitesse, ici. Donc, pareil, 0.0. Ensuite, on clique sur générer. Voilà. Alors, il peut... Voilà, donc le mécanisme est bien là. Donc, on peut, grâce à la fenêtre ici, déplacer l'angle de vision, comme ceci. Et on peut zoomer ce qui est nécessaire pour y voir un peu plus clair. ce qui peut nécessiter aussi après de réajuster. Voilà. Donc, ici, on a une pivot qui est représentée, une autre liaison pivot, un premier engrenage, un deuxième engrenage plus petit. Ça, ça doit être... Donc, c'est la représentation des liaisons entre les deux. Et ici, on a une autre vue. Donc, si on clique, par exemple, sur ce carré, ici, on a écrit entrée. Donc, c'est l'entrée. On peut cliquer sur rafraîchir pour avoir toutes les valeurs. On a sa position géométrique, son orientation. Le type, c'est une force. Bon, ça va être le couple de l'unisse, résultante, moment, et on dit sur quoi elle est appliquée. On peut aussi cliquer, par exemple, sur la liaison pivot, ici. On va faire un rafraîchir. Et pareil, donc là, on a les degrés de liberté. Donc là, c'est la liaison pivot qui doit être reliée à l'engrenage. Donc, c'est l'axe qui doit être relié à l'engrenage de l'hélice. Donc, on a, voilà, encastrement hélice. On a l'encastrement de l'hélice avec... Donc, entre les deux solides. On peut aussi cliquer ici. Ça, c'est la sortie. Donc, on va cliquer ici. Engrainement. C'est encore une liaison mécanique. qu'on l'a entre deux solides, etc. Donc, on peut modifier tous les paramètres. Maintenant, nous allons aborder la manière dont nous configurons notre génératrice synchrone. Choisissons d'abord la machine synchrone à aimant permanent. Le nombre de paires, le nombre de paires, il va correspondre à... Voilà. Ici, on a un dessin de génératrice synchrone. Donc, là, c'est les encoches où passent les câbles. On a le rotor au milieu avec les aimants. Donc, par exemple, vous voyez sur ce dessin, on a tous les câbles d'une phase. Ce schéma peut être produit trois fois, à chaque fois, en faisant tourner le carré, une fois, deux fois, ce qui représente les trois phases. Là, on a deux paires de pôles. C'est-à-dire quatre. Donc, on va en mettre deux, par exemple. Le nombre de pôles magnétiques, ça correspond au nombre d'aimants. Deux, trois, quatre. Ensuite, on a le maillage. Le nombre de mailles inter-encoches. Donc, ça va être le nombre de mailles qu'on aura entre deux encoches. Ici et ici, par exemple. Le nombre de mailles radiales rotor sera le nombre de mailles qu'on aura en partant du centre du rotor vers l'extérieur. sachant que le logiciel rajoute toujours deux ou trois pour modéliser les aimants. La largeur des encoches. Par exemple, ici, on va choisir une largeur d'encoches de 0,013. Voilà. toutes les unités, tout est en unités ici. Donc, là, c'est en mètres. Alors, pardon, ça, c'est la résisté des bénédictiques. Donc, la largeur des encoches, c'était là. La résistivité magnétique. Dans un circuit ferromagnétique, on peut calculer l'équivalent, ce qu'on appelle la réductance, l'équivalent de la résistance magnétique avec la formule ici présentée. Donc, on la calcule en prenant la longueur de la pièce ferromagnétique dont on veut calculer la réductance divisé par sa section multipliée par la perméabilité magnétique du vide multipliée par la perméabilité magnétique relative du matériau. La résistivité, ce sera, comme pour la résistivité électrique, ce sera cette même formule, sauf qu'on remplacera la longueur et la section par des 1. Donc, on aura l'inverse de la perméabilité magnétique du vide fois la perméabilité relative du matériau. donc, on aura du fer classique, on obtient 113. Ensuite, on a la profondeur des encoches. Prenons ici une profondeur des encoches de 0.04. Le nombre de spires par faisceau. C'est le nombre de tours que fera chaque faisceau. Alors attention, un faisceau, c'est une seule bobine. comme ceci. Donc, le nombre de spires par faisceau, disons, 100. La résistance par faisceau, donc ça, elle est à calculer soi-même, sur papier. Ici, je prends une résistance de 0.001, donc une très faible résistance. Le BR des aimants. Donc là, il s'agit des aimants. Leur BR, ça correspond, c'est donc une propriété intrinsèque. Donc, si on prend les aimants, on prend leur hystérésis, donc du champ magnétique généré en fonction de l'inductance magnétique qu'on leur fait subir, et bien, une fois qu'on a magnétisé nos aimants, qu'on les relaisse revenir au repos, ils reviennent à un champ magnétique rémanent, donc le BR. C'est cette caractéristique de l'aimant qui doit être remplie dans le BR. C'est une caractéristique de son matériau. Pour des aimants standards, en général, elle est de 4.655. Le rayon du rotor, donc ça correspond à ce rayon-là. Le rayon du rotor, on va prendre 0.064, 6,4 cm. Attention à ce que le rayon du rotor ne soit pas supérieur au rayon min-stator. Le rayon min-stator, c'est le rayon de l'alésage, donc d'ici à ici. Donc, lui, on va prendre 0.07, 7 cm. L'épaisseur du stator, ça correspond à cette épaisseur-ci. Donc, ici, on va prendre 0.068. Ensuite, la longueur, la longueur, c'est en fait la profondeur. Donc, c'est dans la direction perpendiculaire à l'écran de combien ça s'enfonce. Donc là, on va prendre 0.08. Ensuite, la résistivité des encoches. Donc là, ça revient un peu à la résistivité magnétique du vide. On pourrait aussi prendre celle du cuivre, qui est un matériau diamagnétique. Donc, en général, tout autour de 100 000. La résistivité magnétique des aimants, c'est à peu près la même que celle du vide, à 10 % près. La distance entre les aimants, donc cette distance, c'est la distance d'un aimant à l'autre, c'est cet arc de cercle, la longueur de cet arc de cercle. On peut le calculer directement à partir de l'angle d'ouverture polaire. Ici, on va prendre disons, allez, on va prendre une ouverture ridicule, 1 cm. Et l'épaisseur des aimants, donc l'épaisseur des aimants, ça correspond à leur épaisseur dans cette direction. Donc, il me semble que c'est 5 mm. Une fois qu'on a rempli tous les paramètres, on peut générer notre machine. Clicant sur OK, on a un maillage qui apparaît. Donc, avec en bleu la valeur des réductances, on a certaines réductances qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, ici, on voit des réductances en bleu ciel qui sont plus importantes que les réductances en bleu parce que là, on a les espaces intérimants. Voilà, on a l'apparition des encoches ici. Après, on peut modifier certaines choses. Par exemple, on peut l'excentrer grâce à un drag and drop en maintenant le curseur pour se préparer à construire une machine excentrée. Ensuite, on peut sélectionner des mailles simplement en cliquant en-dessus. On a leurs coordonnées qui apparaissent ici en sachant qu'ici, c'est la position du centre, position relative, donc l'excentrage. Donc là, par exemple, on a sélectionné la 12e maille tangentielle de la position radiale 0. elle est dans la direction radiale, donc elle est dans cette direction-là, et pas une maille dans cette direction-là, et elle appartient au stator. On peut aller chercher ces valeurs, donc là, on a sa résistance magnétique ou réductance. Tension magnétique ajoutée, ça, ça ne concernera que les aimants. Si par exemple, je sélectionne une maille d'aimants, je fais chercher valeur, là, on a bien une tension magnétique ajoutée, donc la tension magnétique ajoutée, c'est l'équivalent d'un N, nombre de spires fois courant, donc une induction. Ensuite, on peut s'amuser à modifier la valeur des résistances magnétiques pour simuler la présence de défauts. On peut, dans le cas des aimants, démagnétiser les aimants en changeant la tension magnétique ajoutée. Il suffit ensuite de cliquer sur écrire valeur pour mettre à jour. On peut aussi éditer les faisceaux. Donc les faisceaux, là, on en a 12, numérotées de 0 à 11 inclus. Chaque fois qu'on en sélectionne un, en jaune, sont sélectionnées les deux encoches par lesquelles ce faisceau passe. Voilà, ce qui nous permet de savoir. En général, les quatre premiers font partie de la phase 1. Ils sont tels que dans le dessin, sauf que, bon, là, on a une rotation de 45 degrés. Voilà, on peut changer le nombre de spires, la résistance électrique. Changer le nombre de spires pour simuler un court-circuit, par exemple, la résistance électrique peut augmenter. Il est défini s'il est en sens trigonométrique ou pas, s'il appartient au stator toujours. on a le numéro des encoches. On peut aussi varier les câblages. Mais on n'a pas besoin parce qu'avec seulement le numéro des faisceaux, on arrive à s'en sortir. Bon, sachant que, dans chaque phase, les faisceaux sont tous placés en série. et ils sont enroulés dans un sens et dans l'autre pour ne pas qu'ils s'opposent, pour qu'ils aillent bien tous l'attention dans le même sens. Voilà, donc une fois qu'on a tout rempli, on va dans construction, ici on met 0 et on clique sur générer. Lorsqu'on a cliqué sur générer, on peut voir dans notre fenêtre qu'on a un processus de calcul qui est en place. là on est à 0 sur 72 matrices inversées et on a fait 2500 lignes sur 3521 lignes. Donc là, il faut faire bien attention au nombre de mailles qu'on choisit puisqu'on a une complexité d'ordre 4, c'est-à-dire que si on met deux fois plus de mailles, le temps de calcul d'inversion des matrices sera 8 fois plus long. Voilà, plus de 8 fois plus long, 16 fois plus long. D'accord ? Une fois que le processus de calcul a été terminé, ça peut prendre deux heures comme ça peut prendre un mois en fonction du nombre de mailles que vous avez mis. Donc là, je vais être obligé de quitter tout mon programme. Vous allez avoir un dossier, un fichier qui va apparaître dans votre dossier qui s'appellera récupération.moteur. Vous pouvez ensuite le renommer et au moment où vous relancerez votre logiciel, donc là, je vais tout relancer. vous pourrez simplement le recharger en cliquant sur charger. Donc là, par exemple, moteur, 4k.moteur, je recharge un de ma collection. Le chargement peut être long du fait qu'on a énormément de données à charger. C'est vraiment très long. Voilà. D'ailleurs, là, on voit un moteur beaucoup plus maillé avec, on peut apercevoir les encoches où l'arrêtant c'est beaucoup plus important. dans le cas du circuit électrique, les choses sont un peu différentes. Donc, en fonction, donc si on clique ici, on a un menu spécial qu'on expliquera ultérieurement. Ici, on a une combo box avec plusieurs modes, micro, moyen, macro. En fonction du mode que l'on sélectionne, on configure pour un certain mode, mode circuit électrique. Là, par exemple, on a choisi le mode micro. On va dans l'onglet qui permet de générer le circuit électrique. On sélectionne un circuit type. Par exemple, là, on choisit 100 mF, 100 mH. On génère notre circuit. On doit revenir dans notre circuit, bien confirmer qu'on est en mode micro. Quand on revient, notre circuit apparaît. Donc là, on a tout simplement les trois bobines de notre génératrice triphasée qui sont directement reliées au modèle de la génératrice. Elles sont câblées en étoiles. On a une bobine qui est en inversion de phase par rapport aux autres. C'est pour bien avoir du triphasé. Là, on a deux capacités. Donc, si on sélectionne, on clique sur rafraîcher, on peut voir. 10. on a ici un convertisseur statique avec trois fois deux interrupteurs qui sont fermés. Ici, on a après un redresseur. Ici, on a un onduleur qui permet d'injecter du courant dans le réseau EDF. Donc là, avec les bobines qui sont bien de 0,1 milli en ligne. Il va y avoir un bug avec l'affichage des condensateurs. Et là, on a les circuits EDF. Il est possible de changer les câblages en rajoutant des résistances dans les différents petits carrés que l'on peut sélectionner ici. ensuite, si on retourne ici, qu'on passe en mode moyen, dame daté, là, on a l'affichage du mode moyen. Ce qui a changé, ce sont les interrupteurs qui sont remplacés par un gros composant convertisseur statique qui va émuler la présence de ces interrupteurs mais à une échelle de temps plus large en appliquant simplement des coefficients, des gains sur les courants et tensions comme le ferait normalement le convertisseur statique. Nous allons maintenant parler de la façon dont on configure l'automate. D'abord, on clique sur Automate. L'automate, c'est le centre néuralgique, c'est un peu ce qui va contrôler toute l'hydroïne. Il n'y en a qu'un seul qui a été configuré actuellement, Automate V1, qu'on le sélectionne et on clique sur OK. Et là, il est généré. C'est tout. Alors, on peut voir ces options. hélice en stand-by qui veut dire que l'hélice ne tourne pas et hélice en rotation. Donc, c'est les deux modes. Alors, ils passent de l'un à l'autre en fonction du flux. S'il est suffisant, il passe en rotation. S'il est insuffisant, il passe en stand-by. Et à l'intérieur de ces modes, on a des sous-modes. Donc, par exemple, si le condensateur est chargé et au repos, le système est au repos. Si le condensateur n'est pas chargé et au repos, le point d'exclamation, ça veut dire n'est pas ou non, et bien, à ce moment-là, il passe en mode recharger le condensateur. Chaque mode activant une fonction, une commande dans le système, etc. On a le cas où le couple est régulable, l'hélice est trop rapide ou l'hélice est bonne, le condensateur est bien chargé ou il faut qu'il freine, etc. Ensuite, nous allons aborder les commandes. Donc, en fait, c'est dans cet onglet commande que ce paramètre, tous les paramètres de commande et aussi les paramètres de seuil pour estimer une valeur ou une autre pour switcher d'un mode à un autre dans l'automate. Chaque vignette est associée à son nom, sa valeur et est associé à un bouton update et un bouton rafraîchir. Le bouton rafraîchir sert à rafraîchir la valeur et si on la modifie, par exemple, là je mets 2.0, il faut cliquer sur update ensuite pour l'updater. On peut vérifier qu'elle a bien été updatée en recliquant sur rafraîchir et il nous laisse la même valeur. On peut changer les modes. Donc là, on a la commande du courant, le système qui permet d'injecter le courant. On a soit le PIB soit l'hystérésis. On peut régler les paramètres en dessous. Donc on a le PIB et le PIB. La fréquence de découpage, c'est celle qui va être utilisée par le convertisseur statique. Le poids moyen de mesure, donc en fait, pour faire sa régulation avec le PIB, la valeur qui est mesurée, donc le courant qui est commandé, est moyennée entre les valeurs d'avant, la moyenne précédente, et la nouvelle valeur et on peut mettre un ratio, donc là, on a un ratio de 0,5. On recalcule la moyenne à chaque fois par rapport à la valeur de la moyenne précédente. En fonction du filtre que l'on veut mettre, pour avoir plutôt des fréquences basses, on peut augmenter ou diminuer cette valeur. Le seuil de l'hystérésis, donc c'est l'erreur acceptée avec l'hystérésis-réjus, et l'amplitude de l'hystérésis, ici, c'est l'angle de la modulation. Ici, on a 80%, donc on a 80% du temps, on est en position haute, et 20% du temps, on est en position basse. Pareil, ici, on a l'hystérésis-épid. Là, on a un algorithme un peu particulier qui est l'algorithme Ataton. Donc, en fait, tous les laps de temps ici de 1 seconde, le programme calcule si l'hydrolienne produit l'énergie moyenne que l'hydrolienne a produite. Ici, elle est inférieure ou supérieure à ce qu'elle produisait avant. Il décide soit d'augmenter de 0,5 Nm ici, soit de diminuer de 0,5 Nm le couple qui commande à l'hélice, de façon à rechercher Ataton la position optimale pour laquelle il tirera le maximum d'énergie. Là, on a la commande de l'amplitude. Alors, attention, oui. Ici, c'est les paramètres pour régler le courant qui est injecté dans le réseau électrique, donc le courant qui est produit par l'hydrolienne. Ici, par contre, c'est la commande du courant dans la génératrice synchrone. Vous voyez ici on peut remettre à jour tous les paramètres. Et pour ce qui est de ces paramètres-là, ce sont les paramètres de seuil. Donc, si la tension du condensateur ici est inférieure à 400 V, on considérera que la tension du condensateur est trop basse. Si elle est supérieure ou égale à 700 V, on considérera que le condensateur est chargé. Si elle est supérieure ou égale à 750 V, on considérera que le condensateur est au maximum. Etc. Maintenant que nous savons paramétrer notre modèle, nous allons voir comment gérer la simulation. maintenant nous allons décrire la manière dont fonctionne cet onglet dont nous avons déjà parlé. Cet onglet permet de configurer l'émulateur de manière à simuler une partie ou plusieurs de l'ensemble du système et de définir à quel niveau on veut faire la modélisation. Alors, on voit ici qu'on a l'hélice, la gearbox, la génératrice synchrone, le circuit électrique, là on a un système de perception, l'automate et le système de commande. Sous chacune de ces parties, on a un numéro 1 ou 0. Si par exemple vous mettez 0 et vous cliquez sur update, ça veut dire que vous fermez cette partie. Elle ne rentrera plus en compte pendant la simulation. Elle est désactivée. Ensuite, si vous regardez, vous voyez que vous avez des lettres avec des flèches. Chaque bloc communique avec les autres en fournissant une valeur, ce qui permet à l'ensemble du système de fonctionner. Par exemple, l'hélice reçoit une vitesse de rotation et estime un couple qu'elle fournit. Donc, c'est le couple de l'hélice. La gearbox, c'est elle qui reçoit les couples à la fois de la génératrice synchrone et de l'hélice et qui détermine les vitesses de rotation des deux. La génératrice synchrone elle fournit, elle calcule le courant qu'elle fournit au réseau électrique en fonction de la tension que celui-ci lui impose. Et le circuit électrique fournit le courant qu'il donnera à EDF au réseau électrique. Donc, là, on peut aussi activer ou désactiver. On peut imposer un statut en remplaçant étoile par le nom du statut tel qu'affiché dans Automate ici, par exemple condo orcreg. Pour la commande, pareil, on peut imposer un certain mode ou un autre pour plus de détails se référer au rapport. Sinon, à chaque fois, vous avez donc ces vignettes qui vous permettent de déterminer quelle valeur va être donnée. Par exemple, si vous décidez de désactiver l'hélice, à ce moment-là, vous allez quand même avoir besoin qu'un couple se fournir à votre gearbox pour que votre simulation puisse fonctionner. À ce moment-là, vous pourrez écrire ce couple ici, dans couple hélice. S'il reste sur NAN, ça veut dire que c'est le couple simulé qui fournit, mais sinon, c'est le couple que vous mettez ici, par exemple, 2 Nm. Toujours bien cliquer sur Updater après avoir fait une modification. Ici, on aura la vitesse de rotation de l'hélice et la vitesse de rotation du moteur. Et de W, ici, on a le couple du moteur et le courant du moteur, donc à chaque fois, les flèches qui sont concernées. Là, par contre, la tension électrique fournie au moteur. Ensuite, vous avez ces combo-box. Micro, macro. Micro, moyen et macro. Alors, le mode micro sur le circuit mécanique et donc sur la gearbox, c'est tout le système tel qu'il était présenté lorsque l'on a conçu. Donc, toutes les parties mécaniques sont simulées, tous les efforts mécaniques sont calculés dans les délaisons mécaniques. C'est un modèle assez précis. Par contre, le mode macro, si on le met comme ça, là, on a un modèle typique de ce qu'on fait en génie électrique, c'est-à-dire avec simplement une équation différentielle en zéro dimension qui détermine la vitesse en fonction de la somme des forces et du coefficient d'inertie. Contrairement à l'autre mode micro où là, on a vraiment un modèle en 3D avec des matrices d'inertie, etc. dans le cas du moteur et de la partie électrique, là, on a plusieurs modes. On a le mode macro où là, on a simplement des calculs faits avec des nombres complexes, donc des calculs d'impédance, des simulateurs qui prennent en compte seulement la fréquence, le déphasage et l'amplitude entre les différentes grandeurs physiques pour fonctionner. si on le met en mode moyen, à ce moment-là, on a le circuit, on a donc la génératrice synchrone qui est simulée avec toutes ces mailles en 2D plutôt et le circuit électrique avec les espèces de gros composants qu'on voyait précédemment qui émulent le fonctionnement des convertisseurs statiques avec des gains. Et en mode micro, là, tout est simulé, c'est-à-dire qu'on a les interrupteurs qui s'ouvrent et qui se ferment, l'ensemble est simulé. Globalement, sur le mode micro, les temps de calcul sont bien trop longs pour que ce soit exploitable. Par contre, le mode moyen fonctionne assez bien. Voilà. Alors, maintenant qu'on a abordé tous les thèmes sur la configuration de notre modèle, on va pouvoir parler des menus qu'on a sur l'autre côté qui sont plutôt par rapport à la gestion de la simulation et du logiciel. Si on va sur cet onglet-là, c'est l'onglet des logs. On voit ici qu'il y a un nom qui s'appelle log.txt. On peut changer ce nom et cliquer sur démarrer la sauvegarde pour que toutes les actions que l'on réalise sur le logiciel soient enregistrées sous forme de script dans le fichier qu'on a choisi ici. Par défaut, c'est log.txt. Là, par exemple, tout ce qu'on a fait, si on va dans le dossier, là, par contre, c'est plus modèle, c'est le dossier des droïennes, on a un fichier texte qui s'appelle log.txt ici. Et dedans, il y a la liste de toutes les instructions que l'on a faites sur le logiciel. Je l'ai quitté une ou deux fois pendant le tuto, donc c'est normal qu'on n'ait pas tout tout, mais plutôt les dernières actions que j'ai faites sur les slides précédents. Donc, en fait, ces instructions, elles correspondent aux instructions qui sont envoyées en TCP et IP par l'interface du menu au modèle fait en C++, donc en exécutable. je reviendrai celui-là-dessus. Ça veut dire aussi que, moi, j'ai conservé plusieurs scripts, dont un qui s'appelle test.txt où on peut avoir toute une machine, toute une simulation préconfigurée. donc, si je relance mon logiciel, donc là, je vais le quitter, je vais quitter mon menu aussi, mon modèle aussi, je vais le relancer, le modèle, ici, on va relancer l'interface graphique, voilà, je me rends dans log, script à charger, je mets test.txt charger, là, il me fait tout le chargement, c'est fait. Alors, il vaut mieux redémarrer l'interface graphique pour que les menus se mettent à jour une fois qu'on a lancé un script, voilà. Donc, maintenant, si je vais dans les différentes parties, là, on voit que j'ai le flux uniforme qui est déjà configuré, mon hélice, alors, la gearbox, ça dépend si on est en mode macro ou pas, alors, il faut mettre en mode macro. Là, si je me mets en mode moyen, par exemple, là, j'ai mon circuit électrique, pas ma génératrice, pas ma gearbox, mode micro, micro, undaté, undaté, donc là, on a bien le mode micro et on est pas sûr. On va relancer le menu pour que ce soit bien à jour. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien notre génératrice configurée et même notre modèle mécanique. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'apparaisse pas. Bon. On va voir que le chargement marche pas sur la partie mécanique. Donc, il faut bien éditer et se souvenir de ce qu'on avait fait. enfin bon. Donc, voilà comment marche le principe des scripts. maintenant, nous allons parler du démarrage de la simulation. Donc, on avait rechargé notre menu, notre modèle à partir d'un script. Donc, pour aller dans la simulation, on clique sur le bouton celui-ci, qui est le bouton pour gérer la simulation. Là, on a deux boutons. démarrer, arrêter, le pas de temps pour la simulation, confort qu'on va voir et le ratio temporel. Donc, d'abord, ça c'est le pas de temps numérique. Il est réglé plus ou moins impériquement. Si vous simulez un modèle en mode macro, vous pouvez mettre un pas de temps relativement faible comme celui-ci, une centième de seconde. Si vous simulez un modèle plutôt micro avec des mailles, etc., vous allez avoir besoin d'un pas de temps plus fin pour prendre en compte tous les phénomènes qui sont modélisés. Donc, une fois que vous avez tout paramétré, ah, pardon, donc le ratio temporel. Ici, il est de 1, ça veut dire qu'on veut simuler en temps réel. Si on voulait simuler notre modèle avec un ralenti fois 2, on aurait mis 0,5. Si on voulait, au contraire, qu'il aille deux fois plus vite, on mettrait 2. Sachant que la puissance de calcul de l'ordinateur est limitée et que plus on met une modélisation précise, donc en mode micro, avec un pas de temps fin et plus la ratio temporel devra être faible et on devra simuler au ralenti. qu'une fois qu'on a tout configuré, on clique sur Updater. On peut ensuite démarrer la simulation en cliquant sur Démarrer. À ce moment-là, on voit que la valeur de confort varie. Si la valeur est de 1, ça veut dire que le logiciel a le temps de calculer et qu'on arrive bien à respecter la valeur de temps réel. Ici. Après, il réduit. Si par exemple, on a 0,9, ça veut dire que 90% du temps entre deux pas de calcul, l'ordinateur le passe à attendre et 10% seulement, il le passe à faire du calcul. Donc, on a 90% de marge sur le pas de temps. Si par contre, il devient négatif, ça veut dire qu'on prend du retard, tout simplement. Si par exemple, on est à moins 1, ça veut dire qu'il va deux fois plus lentement que ce qui est demandé par le ratio temporel. Voilà. Donc, il faut surveiller ce paramètre de confort sachant que quand il devient négatif, de toute façon, le ratio temporel change automatiquement du côté du modèle pour éviter d'avoir des aléas où le temps fluctue en fonction de la vitesse à laquelle le calcul est fait et plus de manière régulière avec un pas de temps ordonné. Si on veut afficher des valeurs, savoir ce qui se passe, il faut cliquer sur ce bouton. On arrive dans l'onglet qui permet d'afficher les valeurs. Là, on a quelques valeurs préenregistrées. Par exemple, le couple de l'hélice. Je clique sur Ajouter. Là, on voit que la commande qui permet d'avoir accès au couple de l'hélice apparaît dans Valeurs Actuelles. Donc, en général, c'est un point d'interrogation et le nom de la variable. On peut aussi envoyer cette commande en TCPIP pour la recevoir après en TCPIP. Donc, je vais par exemple afficher le couple et la vitesse. On ajoute ce qui permet d'afficher deux valeurs en même temps. Je clique sur Plot et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre d'affichage en temps réel. vous avez en temps réel les valeurs simulées qui apparaissent. Donc, vous avez plusieurs modes. Le mode cumulatif où les nouveaux points calculés s'accumulent, et donc le graphique s'écrase petit à petit. Vous avez les dix dernières valeurs, les cent dernières, les mille dernières et vous avez aussi un mode historique où vous pouvez parcourir avec le plus et le moins. Alors, je vais mettre en cent dernières. donc, les courbes sont en plusieurs couleurs différentes. Elles sont affichées ici avec les valeurs hautes et les valeurs basses. Donc là, on a l'axe des ordonnées qui va de 55 à 64 pour la courbe rouge et de 14 à 16 pour la courbe verte. Les unités sont toujours système international. Vous avez ici écrit à gauche et à droite le temps, la date. Donc ici, on est entre la 330e seconde et la 334. Alors, maintenant 35, 36, 37. Vous pouvez sauvegarder ces résultats. Pour ça, il suffit simplement de choisir un nom. On va mettre le nom. Alors, mettons les mille dernières. Non, restons sur les 100 dernières, c'est bien. Si vous cliquez sur 0, alors, d'abord, je vais vous montrer cette histoire de 0. Si vous êtes dans cumulatif, au bout d'un moment, c'est tout écrasé, vous pouvez cliquer sur 0 pour recommencer le mode cumulatif. Un nouveau point de départ. Donc, une fois que vous avez mis le nom, ce que vous avez affiché au moment où vous cliquez sera sauvé. Je clique sur sauver. Là, les cours m'ont été sauvegardés. Si je me rends dans mon dossier, donc là, je suis dans le dossier du projet. J'ai un dossier qui s'appelle figure générée. Je l'ouvre. A chaque fois que je sauve une courbe, j'ai tous ces fichiers qui sont créés. Un fichier CSV. Donc, le fichier CSV, il contient la table des valeurs. Première colonne, le temps. Deuxième colonne et troisième colonne, c'est première courbe, deuxième courbe, etc. En fonction du nombre de courbes que vous avez. et vous avez la même chose en point date. Alors, le point date, c'est avec des espaces entre les colonnes et des entrées. Vous avez un fichier GNU qui est généré. Donc ça, en fait, c'est un script qui permet de générer des courbes avec un logiciel qui s'appelle GNUplot. Donc, si vous êtes sur Linux et vous aviez installé GNUplot, le logiciel vous aura généré une courbe en SVG et une courbe en PDF de ce qui était affiché. Alors, quand même, voilà. Il faut savoir que les échelles, ils partagent la même échelle, ces courbes-là, dans l'affichage de GNUplot. Donc, vous n'aurez pas exactement la même chose qu'affichée à l'écran puisqu'ils partagent la même échelle. Et là, on a le couple et la vitesse de l'hélice. Donc, j'avais chargé mon système, démarré la simulation. Si maintenant, je vais dans l'onglet hélice, ah, excusez-moi, il faut redémarrer, interface graphique, j'ai fait une recharge depuis. Donc, si je vais dans hélice, là, j'ai mon dessin d'hélice. Si je fais un clic du milieu sur le dessin, je peux voir mon hélice tourner. Alors, on va ralentir le temps, par contre, divisé par 10 la vitesse. Voilà. On peut voir l'hélice tourner en temps réel et on peut voir sur chaque portion de pâle sa contribution au couple global de l'hélice sous forme de flèche. On peut voir que certaines portions contribuent grandement au couple et d'autres peuvent même ralentir l'hélice. Si maintenant, je vais sur la génératrice synchrone, mais alors avant, je vais me mettre en mode micro, il faut que je relance pour remettre à jour mon interface graphique. Voilà. Donc, si je fais un clic du milieu sur ma génératrice, je peux la voir tourner en temps réel avec la répartition du flux magnétique dans les réductances. Enfin, pour avoir d'autres valeurs en temps réel, je peux cliquer sur Automate et faire un clic du milieu. À ce moment-là, le mode apparaît en rouge et change en fonction de la situation en temps réel. Voilà. Comme nous l'avons vu, il peut être délicat de rechanger les modes à chaque fois pour afficher différentes grandeurs. Donc, c'est pourquoi il existe des onglets préfets. Donc, si par exemple je clique sur celui-ci, alors là, je vais tout remettre à zéro. Donc, quand je clique sur cet onglet, tous les modes de simulation passent en mode macro. Alors, on ne voit pas parce que le menu n'a pas été mis à jour. On se met tous en mode macro. Et, les grandeurs intéressantes sont affichées. Donc ici, on a le couple de l'hélice et le couple de la génératrice. Ici, on a la vitesse de l'hélice et la vitesse de la génératrice. la tension du condensateur. Là, il est en charge. Ici, on a la fréquence du courant de la génératrice, l'amplitude du courant de la génératrice, le déphasage courant-tension. À côté, on a la fréquence, l'amplitude et le déphasage courant-tension du courant qui est injecté dans le réseau. Ici, zéro, puisqu'on n'injecte pas de courant en charge le condensateur avec l'énergie. produite par la génératrice et là, vous avez un graphique qui récapitule les puissances. Vous avez en rouge la puissance fournie par l'hélice, en vert, la puissance produite par la génératrice et en bleu, la puissance injectée dans le réseau. Zéro. Si maintenant, vous voulez une vision plus fine, vous pouvez cliquer sur cet onglet-là. C'est le mode moyen. le mode moyen, au moment où on le fait, tous les blocs sont paramétrés de cette façon-ci, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir micro et ici, moyen, automatiquement, et le pas de temps est modifié à cette valeur pour que le système puisse fonctionner. et là, vous allez avoir le courant dans la phase zéro de la génératrice, le courant dans la phase une et le courant dans la phase deux. On voit avec le bruit provoqué par le hachage du convertisseur statique. On est en mode moyen. Les convertisseurs statiques sont de simples gains. Là, c'est plutôt l'hystérésie ce qu'on aperçoit. Là, vous avez d'autres informations. Vous avez le courant du redresseur, en bleu, le rapport cyclique qui varie de moins 0,4 ici à 0,4 et en rose, vous avez la force électromotrice estimée dans la génératrice qui est utilisée d'ailleurs pour faire la commande. Là, vous avez la tension du réseau électrique en rouge et en vert, vous avez un éventuel courant d'injection. Ici, il est plutôt nul puisqu'on voit que les bornes inférieures et supérieures sont de l'ordre de 10 puissance moins 4 et là, vous avez l'estimation des puissances en temps réel ou en mode instantané. Alors, en instantané, on a des choses plutôt bruitées. Le calcul des puissances n'est pas très adapté au mode micro, plutôt au mode macro. Et le dernier onglet, enfin, c'est le mode vraiment micro, micro, où là, vous simulez même les interrupteurs. Dans ce mode-ci, on a encore pas mal de bugs. Il est très difficile à débuguer compte tenu de son extrême lenteur. Donc, vous devez voir normalement les interrupteurs et les choses comme ça. En pratique, comme le pas de temps pour avoir de la stabilité est de l'ordre de 0,1 micro seconde, on n'arrive pas à faire des simulations qui nous permettent de vraiment savoir si ça marche ou pas. Donc, je dérecommande l'utilisation de ce mode à moi de chercher des choses très spécifiques et d'avoir mitouillé le code et de savoir un peu ce qu'on fait avec. En éventualité, vous pourriez être tenté de modifier ce programme pour faire d'autres choses avec, pour l'améliorer ou augmenter ses possibilités ou l'adapter à vos projets. J'ai rajouté une partie dans la vidéo qui vous facilitera la prise en main du code source. Vous avez dû le remarquer, le logiciel comporte un certain nombre de limites. Alors, notamment, dans l'hélice, on a un seul profil de PAL. On pourrait avoir besoin d'entrer d'autres profils de PAL. Je vais vous montrer comment faire. Donc, comme je vous l'avais expliqué, c'est un projet en C++. Donc, si vous allez dans le dossier modèle, là, vous avez toutes les codes sources de votre modèle. Donc, avec les noms des classes dans les dossiers, dans chaque dossier, on a une classe, un point H qui est en fait la déclaration des fonctions d'une classe et un point CPP qui contient ces fonctions. Vous avez vu l'organisation générale des objets. Donc, vous savez que dans VirPelis, on a la définition de l'hélice. si je vais dans VirPelis, C++, je réduis. Voilà. Ici, vous avez deux fonctions définies, CX NACA 008 et là, vous avez donc des tables définies avec une fonction d'interpolation qui vous permet d'avoir la valeur du coefficient de portance ici pour le NACA 0018 et pour le coefficient de traîner 0018 en fonction de la vitesse du fluide sur la pale, l'angle d'attaque, le nombre de Reynolds et là, NUM PAL et NUM MAI ce sont des options qui peuvent permettre de gérer certaines pertes aérodynamiques ou certaines caractéristiques spéciales. donc il faut simplement déclarer une nouvelle fonction dans le VIR PELIS reconstruire une fonction équivalente à celle-ci qui donne la valeur en fonction de la position enfin des paramètres d'entrée créer une fonction de type initialiser profil avec le nom et ensuite donc vous voyez profil égale le nom vous avez une autre fonction qui va être alors ça nous reviendrons là-dessus voilà vous avez ici deux fonctions cx underscore et cy underscore où vous avez un if profil le nom du profil et retourner la fonction donc il vous suffit de rajouter le même if le nouveau nom de votre profil le nom de la fonction que vous avez déclaré et le mettre à la ligne de celui-ci si maintenant on s'intéresse à la gearbox on a vu qu'on avait qu'un seul type de gearbox qu'on pouvait générer on pourrait tenter d'en rajouter d'autres types de gearbox pour les tester à leur tour en mode micro notamment donc si on se rend ici nous avons donc là ces gearbox macro on ne touche pas on a le dossier virp gearbox si on ouvre le point cpp ici on a une fonction générer simple avec les paramètres d'entrée donc c'est celui qui génère la gearbox il suffit de créer une nouvelle fonction générer le nom les paramètres dont on a besoin d'entrée ensuite on s'appuie simplement sur une classe de 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 simulation de mécanique des solides indéformables que j'ai codé donc elle est assez facile à utiliser et tous les détails sont dans le rapport si besoin donc vous définissez une masse vous créez des composants et ensuite vous les ajoutez vous voyez ajoutez un solide avec un nom un repère donc O IJK ensuite des paramètres ajoutez un solide ajoutez une liaison mécanique avec les degrés de liberté etc et comme ça vous pouvez définir votre votre nouveau mécanisme la seule chose que vous devez quand même respecter c'est que l'entrée est un solide qui s'appelle hélice et vous devez le créer et la sortie est un solide qui s'appelle rotor et vous devez le créer aussi ce sont les deux seules conditions que vous devez respecter au moment où vous réalisez votre mécanisme de façon à ce qu'il soit relié automatiquement par le simulateur d'un côté à l'hélice et de l'autre côté au rotor de la génératrice si maintenant vous êtes tenté pour créer une nouvelle type de génératrice un nouveau type de génératrice donc là vous devez aller dans machine tournante et là vous avez votre classe alors ici c'est beaucoup plus périlleux de se laisser aller à des expériences il était assez fastidieux de développer un modèle qui marchait donc vous avez des fonctions de ce style là générer maillage pole lisse uniforme bicouche entrefer plusieurs mailles par encoche ou là vous avez un exemple de comment on remplit le maillage remplissant des tableaux après vous avez là une autre fonction pour générer des machines synchrones simple donc là où on réutilise une fonction pour générer un maillage mais où après on a des fonctions pour faire du câblage si vous voulez faire d'autres câblages là déjà c'est quelque chose de plus simple à réaliser donc il faut redéclarer une fonction comme celle-ci peut-être même copier-coller celle-ci et ensuite modifier les choses que vous voulez modifier à l'intérieur et vous voyez c'est quand même plutôt beaucoup de travail là vous avez des fonctions par exemple câblage générique donc c'est le câblage de base vous pouvez créer une nouvelle fonction et ensuite la mettre à la place de câblage générique en vous inspirant de celle-ci donc pour le circuit électrique le montage redresseur-onduleur est la seule possibilité on peut aussi être tenté d'en faire des nouvelles donc si on retourne notre dossier modèle ici ce sera dans convertisseur statique voilà donc ici on a les fonctions de câblage par exemple là on a rediceur simple et onduleur EDF macro donc là c'est en fait le mode moyen avec les composants tout fait pour les convertisseurs statiques qui utilisent des gains donc ça se fonctionne exactement de la même manière que pour la gearbox c'est aussi une rubrique que j'ai développée pour faire de la simulation de circuit électrique donc là c'est pareil vous déclarez votre circuit électrique donc vous avez donc vous ajoutez des nœuds d'abord vous pouvez mettre des coordonnées pour l'affichage sur l'interface graphique ensuite vous pouvez ajouter des dipoles en faisant des composants de type condensateur entre quel nœud et quel nœud vous les câblez quelle position les phases etc vous construisez votre circuit électrique il y a cependant certaines conditions à faire attention comme pour le circuit mécanique donc vous avez source tension condensateur il vaut mieux garder ces mêmes noms neutre côté plus côté moins vous voyez il vaut mieux respecter le nom des nœuds ce type de nœuds borne plus borne moins phase 0 1 2 pour qu'il puisse se relier à la génératrice là par rapport au nom des nœuds et des condensateurs c'est plutôt pour l'aspect perception pour savoir si le condensateur est chargé ou pas pour que ça marche avec votre automate après si vous changez d'automate complètement vous pouvez changer ces valeurs aussi si vous changez de système de perception ensuite vous avez voilà UEDF1 UEDF2 et U2F3 qui sont aussi à ne pas modifier ils sont mis automatiquement pour suivre les tensions du réseau électrique donc 320 volts 50 hertz triphasé donc avec 2 pi sur 3 déphasage entre deux phases donc il vous suffit de déclarer les fonctions de la même manière voilà alors il est aussi possible que vous vouliez réaliser votre propre automate conçu différemment vu qu'on n'a qu'une seule version ça peut être intéressant donc là ça se trouve dans VirpActionneur à hélice donc ça c'est la classe générale qui contient toutes les informations donc ici ça va être ah bah ici tout simplement vous avez une fonction qui s'appelle Initialisation Automate V1 donc là vous voyez comment est configuré un automate donc l'automate est déjà présent dans l'hélice on rajoute des états comme ceci ajoutez un état donc un état c'est une bulle comme vous le voyez sur le dessin vous pouvez aussi définir ses coordonnées pour l'affichage ça peut servir donc x, y longueur, hauteur donc largeur, hauteur ensuite chaque fois que vous créez un état ça crée un sous-diagramme dans lequel vous pouvez mettre d'autres états donc vous avez encore ajouté un état avec les coordonnées vous pouvez ensuite rajouter des connexions entre les états état 1 vers état 2 le nom donc d'abord vous avez le nom de la connexion ensuite état 1 état 2 et sa coordonnée si besoin de cette façon vous pouvez définir tout un automate ensuite en fonction des états ici donc ils seront appelés des statuts dans la suite vous avez des if et pour chaque statut vous avez des variables qui sont modifiées des fonctions qui sont appelées et du coup on retourne une sorte de ligne de commande de script d'accord qui peut être paramétrée par des fonctions couple optimale injection optimale etc que vous pouvez définir à côté et ces fonctions sont ensuite interprétées donc dans une fonction de commande qui se trouve ici donc toutes les commandes sont séparées par des points bien glu et chaque commande peut être interprétée donc ici avec des si on a ça et là on applique la commande avec une fonction donc cette commande ici régulation couple elle peut elle peut s'exprimer de la manière suivante donc en fait en configurant directement les rapports cycliques des convertisseurs statiques sachant qu'il y avait une autre fonction intéressante c'était celle-ci fonction perception c'est dans cette fonction qu'on change les états et qu'on change les conditions donc en fait c'est les flèches dans votre automate pour les activer ou non pour que l'automate passe d'un statut d'un état à un autre donc là vous voyez des conditions vitesse de l'hélice supérieure à seuil de vitesse de l'hélice au repos et là ça voudrait dire que flux est suffisant ou inversement si cette condition est fausse il mettra faux dedans donc ça aussi c'est à reconfigurer si vous changez un automate il peut être intéressant de mettre un if supplémentaire ici type d'automate égal à v1 j'applique ceci else le titre de votre automate à vous et ensuite vos configurations de conditions créer des nouvelles fonctions c'est intéressant mais rien ne vous dit qu'elles apparaîtront dans le menu vous devez aussi programmer ça donc à ce moment là vous allez dans votre programme java ici chaque package il correspond à un onglet là on a l'onglet automate donc l'onglet automate il correspond à cet onglet là l'onglet des automates etc gearbox génératrice où ils avez tous si par exemple vous allez dans l'onglet automate donc là l'idée ce serait de créer une nouvelle option automate v2 par exemple donc on va dans l'onglet automate vous avez plusieurs panneaux qui sont définis mais ce qui va nous intéresser sont les commandes qui sont passées donc c'est pas ici c'est ici donc vous avez une classe qui s'appelle communication tous les messages qui sont envoyés par cette classe d'ailleurs vous les voyez écrit ici donc vous avez écrit je vais être obligé d'arrêter vous avez écrit envoi2 donc là il demande tinst qui est en fait l'échelle de temps et réception2 le modèle lui a répondu 0 il demande à quel moment de simulation il en est instantané il lui répond 0 et à quel moment de la simulation il en est en temps en général il dit 50 secondes donc mais là on voit que c'est cette commande là qui est envoyée point d'exclamation diagramme d'état donc flèche initialisation v1 donc là il faudrait créer une nouvelle commande initialisation v2 donc là vous voyez ça dépend de l'action qui est effectuée donc là quand on clique sur hoc quoi qu'il arrive il nous crée levé donc là il faudrait rajouter un if et mettre si dans la combo quelque chose d'autre est déclaré pour moi faire cette autre chose et donc ce quelque chose d'autre il va être dans donc dans ce panneau là vous avez sélection combo additem automate v1 il faudrait rajouter un sélection combo additem automate v2 et ensuite ici mettre si donc sélection point combo point et donc là vous avez des fonctions qui permettent de savoir sur quelle position on est passer la commande avec initialisation v2 une fois que vous avez un menu créé et un message envoyé avec ce menu vous inspirez de ce qui existe déjà vous pouvez dans le code voir comment ce message est interprété pour insérer l'usage de votre fonction au bon endroit donc la classe générale qui gère tout c'est virp actionnaire à hélice si je vais dedans voilà donc là j'ai une classe j'ai une fonction qui s'appelle communication message réponse donc ça commence par un point d'exclamation donc point d'exclamation c'est les appels de fonction dièse c'est pour demander une valeur non dièse c'est pour imposer une valeur d'accord et point d'interrogation c'est pour demander une valeur de répondre une valeur comme on veut la connaître donc ici effectivement toutes les choses que vous avez là si vous les écrivez dans la vignette qui vous permettent d'afficher des graphiques avec un point d'interrogation devant elles vous donneront la valeur qui correspond donc c'est autant de possibilités supplémentaires que vous avez de valeur que vous pouvez afficher donc là avec point d'exclamation on a virp diagramme d'état donc c'est le truc qu'on avait et là il envoie donc la fonction donc il faut trouver automates donc automate imposer un état automate il de type virp diagramme d'état donc on va ouvrir la classe virp diagramme d'état donc donc voilà elle est là virp diagramme d'état tiens on a deux voilà donc on a plus qu'à l'ouvrir dedans on va avoir donc la classe lancée qu'on avait vu dans la fonction précédente on va même la chercher avec la recherche voilà et donc ici il demande le script d'affichage où il était en fonction de ce qu'on lui demande donc là il ne le fera pas donc si on revient précédent c'est un cas spécial ici modèle actionneur et hélice alors on était là on l'avait là voilà donc en fait ici on a ifs particulier donc quand on a un point d'exclamation si c'est initialisation v1 après il lance la fonction donc ici il faut rajouter un nouveau if et le message si par exemple ça avait été pour l'hélice donc pour l'hélice là on va dans hélice donc après on cherche les panneaux où il y a les informations donc c'est pas celui-ci c'est celui-ci donc là on voit qu'on a un panneau on va avoir un panneau naka on voit le panneau avec le type d'hélice donc on ne doit pas être très loin à moins qu'il y ait corne section profilée section profilée voilà euh non surface ajustement profil dépale profil aucun là on a naka 001 donc il faut rajouter un aditem avec le nouveau profilé qu'on veut déclarer et ensuite ici on a donc communication quand on change comme serveur profil égal le profilé donc il suffit de créer bah en fait ici on n'a rien besoin de changer puisqu'il nous mettra directement le nom de profilé qui est dans la combo à ce moment là on sait que c'est cette ligne qui est envoyée au programme donc si on va dans le actionneur à hélice on va dans notre fonction communication on sait que ça a commencé par un dièse donc c'est une imposition de valeur là on voit que tous les messages qui commencent par virp hélice ils sont envoyés dans hélice qui est le type virp hélice à ce moment là on n'a plus qu'à aller dans le virp hélice qui était alors on va le chercher pareil le virp hélice voilà et dans virp hélice on a une fonction qui doit être nom de communication alors en général on a trois fonctions dans ces classes dans ces sous-classes qui sont placées c'est celui qui reçoit les dièses récupérées pour quand on demande une valeur et après lancées pour lancer des fonctions donc là c'est dans placées puisque ça commençait par un dièse il suffit donc de rajouter si la variable égale à donc donc ça doit être profil ici et bien il prend la valeur profil donc là il n'y a rien besoin de faire c'est fait automatiquement le simple fait d'avoir déclaré la fonction et mis le if à jour comme on l'avait vu précédemment suffit tout est géré en interne on peut voir un troisième cas où ce n'est pas le cas donc par exemple si vous voulez modifier si vous voulez rajouter un type de ben voilà pour le modèle méca ici si vous voulez rajouter un type donc vous allez voir dans ici c'est gearbox on cherche le panneau donc ce n'est pas celui-ci c'est pas celui-ci c'est celui-ci rayon, grenage, etc donc là vous avez un seul type ajouté dans la combo c'est simple vous en rajoutez un nouveau et là vous voyez comment ça marche donc quand on a cliqué sur hoc en fonction du mode donc ça c'est ce qu'on avait vu vous avez initialisé générer simple ici donc là ça veut dire qu'il faut rajouter un nouveau if en fonction de la case qui est sectionnée dans le combo box et mettre sa fonction ici avec tous ses paramètres qui sera celle que nous on aura sachant qu'il faudra reprogrammer un menu si on fait un nouveau type de mécanisme ici donc changer ça alors vous voyez qu'ici il y a un route ajouté bsimple donc en fait tous les paramètres ici ils ont été rajoutés à la box bsimple donc ici il faut créer une nouvelle box créer des nouveaux paramètres et les ajouter et ensuite on mettra ajouter donc bsimple 2,1 pour que quand on change ici le paramètre de la combo il change automatiquement les vignettes qui sont ajoutées à paramétrer et aussi le bouton hoc donc en fait on pourrait même créer un nouveau bouton hoc ici donc un nouveau bouton généré qui serait associé donc à l'autre case de la combo et donc créer aussi une nouvelle classe de listonneur qu'on associerait au nouveau bouton et où là on mettrait une autre fonction cette autre fonction on voit qu'elle commence par un point d'exclamation et un vir de gearbox donc bon on sait d'expérience que ici dans le vir de action hélice il sera avec un point d'exclamation et il sera redirigé donc point d'exclamation c'est ici et il sera redirigé vers le vir de gearbox donc on va vers le vir de gearbox qui est ici vir de gearbox et là on va avoir voilà la fonction lancée ici donc il suffit de créer une nouvelle i variable mettre le nom de la commande qui est passée et puis là on récupère les paramètres avec des sknf et on appelle sa fonction qui génère la gearbox et le travail est fini merci d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaitez bonne chance dans vos projets à venir un lien vers le rapport se trouve en description dans la description et le rapport contient des liens vers toutes les choses en relation avec le projet dans la description de la description